Alors dans cette vidéo, on va faire quelques calculs pour s'entraîner au programme de secondes en mathématiques. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous demande de calculer les nombres suivants. Premièrement, on a a qui est moins 3 moins 5. Donc moins 3 moins 5, ça nous donne tout simplement moins 8. Ensuite, petit b, on a moins 3 moins, entre parenthèses, moins 5. Alors là, attention, moins par moins, ça va nous donner plus, donc en réalité on a moins 3 plus 5. Dans l'autre sens, ça nous donne 5 moins 3, ce qui fait 2. Ensuite, petit c, on a 3 fois moins 5 moins 2 fois 4. Alors ici, il faut bien respecter l'ordre des opérations. On va d'abord faire cette partie, puis l'autre multiplication, et enfin on passera à la soustraction au milieu. Donc 3 fois moins 5, ça nous donne moins 15. On n'oublie pas notre signe moins. 2 fois 4, ça nous donne 8. Donc au final, on a moins 15 moins 8, ça nous donne moins 23. Ensuite, petit d, on a 8 plus, entre parenthèses, moins 5, le tout divisé par 2. Donc on va d'abord faire notre numérateur. Ce qui nous donne 8 moins 5, ça fait 3. 3 divisé par 2, on peut l'écrire sous une forme décimale, ça fait 1,5. Et c'est notre résultat. Donc on va supprimer tout ça pour se laisser un petit peu plus de place. Et on va passer au petit e. Le petit e qui est moins 6 fois 3, moins entre parenthèses, moins 2, fois 9. Donc même principe, il faut respecter l'ordre des opérations. On va d'abord faire cette partie, puis cette partie. Moins 6 fois 3, ça nous donne moins 18. On n'oublie pas le moins. Moins 2 fois 9, ça nous donne également moins 18. Donc on a moins 18, moins par moins, ça fait plus. Moins 18 plus 18, ça fait tout simplement 0. Ensuite, petit f, on a 7 au carré, moins 4 au carré. Lorsqu'un nombre est au carré, il est multiplié par lui-même. Donc on a 7 fois 7, moins 4 fois 4. 7 fois 7, ça nous donne 49. 4 fois 4, ça nous donne 16. Donc 49 moins 16, ça fait 33. Ensuite, petit g, entre parenthèses, 2 moins 1, le tout au carré. Plus, entre parenthèses, 3 moins, entre parenthèses, moins 5. Fermez les parenthèses et le tout au carré. Donc on va d'abord faire cette partie, puis cette partie. 2 moins 1, ça nous donne 1. Et le tout au carré, ça fait 1 au carré. Plus, 3 moins, moins 5, moins par moins, ça fait plus. Ça nous donne 8 au carré. 1 fois 1, ça fait tout simplement 1. Et 8 au carré, ça fait 64. On a donc 1 plus 64, ce qui fait 65. Et enfin, petit h, on a 1 demi plus 1 tiers. Là, le but, ça va être de placer tout sous le même dénominateur. Donc le dénominateur commun entre 2 et 3, ça va être 6. Donc pour transformer 1 demi en 6e, on multiplie tout par 3. Ça nous donne 3 6e. Et 1 tiers, pour le transformer en 6e, on multiplie tout par 2. Ça nous donne 2 6e. 3 6e plus 2 6e maintenant, c'est possible, puisque tout est sous le même dénominateur. Ça nous donne 3 plus 2, ça fait 5. Et lorsqu'il s'agit d'une addition, on n'additionne pas les dénominateurs entre eux, ce qui nous donne 5 6e. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501